L'allié précurseur en matière de recyclage de déchets, le département fait même office de modèle à l'échelle nationale. Avec la pose symbolique de la première brique du futur centre de tri HSI, c'est toute une dynamique qui se met en marche. L'année prochaine, de nouvelles consignes de tri vont être appliquées. Simplification et élargissement du nombre de produits recyclables, comme les pots de yaourt par exemple, tout sera mis en œuvre pour faciliter la vie du consommateur. Et c'est sur le site actuel de Chaisy que seront triés et valorisés les produits recyclables. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, comme nous l'explique Didier Piné, directeur de la société publique locale Aliettri et du Syctome Noralier. C'est une histoire qui a débuté en 2013. Le Syctome Noralier savait qu'il possédait un outil de recyclage des déchets et de tri qui était un peu vieillissant. Et donc il s'est interrogé sur une étude de faisabilité d'un centre de tri, mais qui pour atteindre des performances intéressantes, devait être à une échelle supérieure que celle du territoire du Syctome. C'est la raison pour laquelle cette étude portait sur l'ensemble du territoire de l'Allier, afin d'atteindre des tonnages suffisants. Il a fallu convaincre effectivement les autres partenaires de l'intérêt d'abord d'un centre de tri départemental, mais aussi de garder la main sur un outil public, afin de conserver des coûts et la maîtrise des coûts en direction de nos usagers, bien évidemment, qui payent et qui veulent savoir comment on maîtrise cette tome. Le coût de construction du centre de tri, c'est 12 millions d'euros, et le fonctionnement est de 24 millions d'euros au total, si je prends le coût de fonctionnement, construction compris. Alors évidemment, ça semble énorme. C'est la raison pour laquelle les syndicats de l'Allier ont lié leur sort pour 25 ans, afin que personne ne s'échappe et laisse supporter aux autres le prix de fonctionnement et de construction du tri. A noter l'entente admirable des sept collectivités de l'Allier, qui ont su s'associer dans la société publique locale Alliétrie, pour mener à bien ce projet. Un projet soutenu par l'ADEME, opérateur de l'État pour la transition énergétique et écologique. Alors l'ADEME a participé depuis longtemps, travaille aux côtés de la SPL Alliétrie. Nous avions accompagné, j'allais dire, toute l'étude territoriale, pour avoir un projet de dimension départementale, et nous avons apporté sur ce dossier une aide de 2 millions d'euros déjà en 2015. Donc ce centre de tri, avec cette modernisation et ce centre de tri, il va y avoir une extension des consignes de tri. Et bien évidemment, cette extension des consignes de tri est en ligne directe avec la feuille de route qui vient d'être publiée sur l'économie circulaire. Et pour réaliser les travaux et exploiter le futur site, c'est le groupe EOL qui a été retenu. Une société qui va appliquer les dernières technologies en matière de tri. Le tri actuel est sur une technologie d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus sur de l'automatisme avec presque tout fait par les machines, pour essayer de vulgariser le sujet, et avec un contrôle qualité fait par les opérateurs de tri. On est plus sur du contrôle qualité. Et un tri mécanique qui est fait par des machines très modernes, de type tri optique par exemple. Alors nous aurons 15 employés, des valorisateurs, des conducteurs d'engins et du personnel administratif. Un site qui devrait entrer en fonctionnement en juin 2019 et traiter 20 000 tonnes de déchets. En échange, le site de Baillet continuera lui d'incinérer les produits non recyclables du département. En échange, le site des parlas de tri. Allez les sources濃ant et�aint l'apportisme. On est sous le site, le site de Baillier, sachez. S'il fiche de votre avis, la expertise de taille. On estiving sur des nosyまたaux de la réun Sophie et du SMB Giveepreau à l'échange. Sous-titrage FR ?